On a la grande chance d'être avec Bruno Troublé ici au super 25e anniversaire Les Voix de son Tropez. Quelques mots de vos parts sur cette super trophée où vous allez maintenant. Je suis French. J'ai été associé à cet événement depuis toujours et j'ai été lié à la voile depuis toujours. J'ai sorti un livre sur l'America's Cup, sur les gens que j'ai rencontrés, Agnelli... Vous organisez l'America's Cup combien de fois, vous avez dit ? J'ai créé la Louis Vuitton Cup et j'ai organisé l'America's Cup pendant 30 ans. C'est formidable. Encore maintenant. Je suis passionné par cette troupe et puis je suis content d'être ici parce que j'adore les voiles de Saint-Tropez et la Nulade. Et la façon de les organiser cette année, avec les régates comme ça devant le terrain, c'est formidable. Voilà. Je suis passionné de la troupe. J'ai dit que la vie est longue, mais pas assez large. C'est formidable. En plus, t'es où ce bouquin ? Partout. Formidable. Voilà. Et maintenant, vous allez à une entrée de prix très importante du stade Yarklap Centenary. Super voilier antique. Vous avez gagné trois fois avec un bateau qui s'appelait l'Olympiade. Olympiade qui était deuxième là, cette fois-ci aujourd'hui. Devant Spartan il y a deux ans, on a réussi à rester devant Spartan. Il s'en est fallu de 50 mètres. Cette année, ils ont réussi à nous doubler 50 mètres avant la ligne. C'est exactement le même résultat qu'il y a deux ans, inversé. Ah. Un bateau qui j'aime beaucoup, ce sont des P-class des bateaux américains des années 1910, des bateaux extrêmement rapides. J'en ai déjà apporté trois, j'en ai vendu à des copains trois. Et là, je vais en apporter un nouveau des Etats-Unis cet hiver. Formidable. Il y a un nouveau bateau à P-class. Il y a une revue. On a fait un grand article sur le bateau. J'ai juste vous montré le bateau. Voilà. Ah, waouh, waouh. C'est le quatrième P-class. C'est un bateau merveilleux. C'est un air et chauffe de 1911. Oui. Et on a fait tout un article sur le bateau. Voilà le bateau à quoi va ressembler le bateau. Il va être vide comme ça. Waouh. C'est cool. Voilà. Et il sera ici l'an prochain. Donc il y aura quatre P-class. Ça c'est génial. Et là, le bateau, il y a le Playboy qui s'appelle John Anderson, qui est mon ami. Dan May, il est plus Playboy d'Hollywood que Jean Plantier de Marine, mais c'est un très bon Jean Plantier de Marine. C'est lui qui a refait les trois pays déjà qui existent. Chips, Olympian et Corinthian. Et ce dernier là, qui s'appelle Joyant, il l'a refait aussi. Ah c'est super intéressant. Donc là, moi j'ai un quatre bateaux. Alors l'année prochaine, à Barcelone, l'America's Cap 2024, il y a la grande combinaison avec les voliers classiques. C'est bien. C'est fantastique. Donc on va vous voir double action. Sûrement, vous verrez beaucoup. C'est fantastique. Et congratulations, de ma part, personally, pour le French team. Ils ont été très, très, très bons. Ils ont été très, très, très bons. Mais ils ont été 3 ans, ils ont été 3 ans. Oui, voilà, exactement. Ce n'était pas mal, mais ils étaient toujours bons. Et ils ont un bon partenaire avec l'Accord, le groupe Accord, Sébastien Bazin. Sébastien Bazin, le chef d'Accord, C'est vraiment formidable. Vive la France. Merci pour cette petite interview. Et puis j'ai une soeur aussi célèbre, qui est Agnes B, Agnes B, qui est une civiste de mode, que vous ne connaissez pas en Allemagne, mais qui est très connue en Angleterre, aux Etats-Unis, en Asie, au Japon. Voilà, et qui fait beaucoup de bateaux aussi. Formidable. Quel bonheur de vous avoir ici et de vous trouver avec cette petite interview spontanément. Merci beaucoup.